Bonjour, je suis Alpion, j'espère que ça va bien. Un beau message de vous dire ce matin. Tout en fait. Donc, on commence évidemment à être le tableau pour savoir à qui je m'adresse. Je demande souvent, je demande souvent, je demande tout le temps, un message au plus au collectif qu'autre chose. On veut... Ok, ok. Oh yeah. Ah. J'en adresse au roi de bâton. Au roi de bâton, c'est une énergie, ça ne veut pas dire margique, ce qu'on veut dire. Rentre dans une pièce, tout le monde la voit. Très créatif, très... Je ne veux pas dire dominant, mais très... C'est là qui s'assume. Très... Je ne vais pas le dire. J'ai failli dire quelque chose d'espoir vulgaire, je ne le dirai pas. Mais quelqu'un de très... Souvent... Ouf. Quelqu'un, souvent, qui est entrepreneur, plein d'idées, très créatif. Peut-être qu'en ce moment, c'est le diable. Addiction. Addiction où c'est toujours imposé par nous-mêmes. Ce n'est pas nécessairement une addiction à l'alcool, toxicomanie, pas ça. Ça peut être aussi des patterns. Qu'est-ce qu'on voit? Comment on pense? Comment on a été élevé? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, dans le fond. Ce n'est pas ce qu'on veut. Dans le passé, vous étiez le roi de Pentax. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre aussi. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé? Proche du même âge. Pas loin du même âge. Ou de la même maturité, je devrais dire. De la même maturité. qui amenait, dans votre créativité, ça se peut que ce soit vous que vous avez échangé. Mais j'ai l'impression que je parle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, autant que vous êtes créatif, la personne dans votre passé, c'est quelqu'un qui amenait quelque chose de pratique. qui amenait votre créativité en 3D, qui allait chercher vos idées, qui était d'accord avec vos idées parce que vous êtes quelqu'un de très charismatique et qui faisait comme, OK, j'aime ça. Fait qu'on prend ça puis on va faire de quoi avec. C'est-tu quelqu'un avec qui vous avez travaillé? Ou que vous étiez supposé de travailler? Parce que l'obstacle, c'est OUH! L'ence d'épée. L'ence d'épée, c'est une vérité. Un secret révélé. Une vérité. Quelque chose qu'on ne savait pas. Quelque chose qu'on a appris à connaître avec le temps. Qu'est-ce qui s'en vient? OK? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est comme weird. C'est comme si... Est-ce que la personne... Est-ce que c'était amoureux? Est-ce que vous vous êtes fait tromper? C'est pas juste nécessairement tromper dans le sens qu'il est allé avec quelqu'un d'autre, mais... la personne que... L'autre personne ne se révélait pas comme elle est vraiment. Puis là, ça... C'est comme une ombre. J'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mon chien dans le réplique. C'est pas compliqué, mon des fois. C'est comme si ça vous a un peu... Ça vous a confronté à vos démons. Ça vous a confronté... La tromperie qui s'est passée, le secret qui a été révélé, c'est... Ça vous a confronté à quelque chose que vous n'attendez pas du tout, puis quelque chose que vous avez en vous. Une réalité, une vérité que vous êtes... C'est facile de pointer le doigt pour ça, vous faites comme... Si je l'attire dans ma vie, c'est peut-être parce que moi aussi, je suis comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient? L'ance de coupe. C'est un peu cute que vous aviez deux ans. L'ance de coupe, c'est évidemment une... une occasion d'amour. Et l'obstacle, c'est le temps. Divine timing. Est-ce que vous êtes quelqu'un... C'est pour ça que je pense que c'est peut-être un couple à qui je m'adresse. Peut-être aussi vous étiez un couple qui travaillait ensemble. Ça se peut très bien. Divine timing, ça veut dire qu'il va falloir travailler le démon. Il va falloir enlever le démon de votre jeu. Le démon, le diable. Parce que c'est comme si ça vous empêche l'occasion de retomber en amour, l'occasion de retomber en amour avec votre créativité si on parle de travail, c'est comme si ça va être bloqué parce que vous n'avez pas fait le travail, les choses que vous deviez faire par rapport à cette situation du passé-là où vous ne les avez pas faites. Ça va retarder l'arrivée de la coupe de l'amour. On ne va pas faire ça. Il faut travailler. On travaille. Fait que là, c'est les chamans qui est avec vous en ce moment pour vous aider à comprendre et à travailler et à cheminer là-dedans. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de deux personnes. Peut-être que c'était vous aussi dans un passé et que vous avez changé à cause d'une addiction quelconque. Ça se peut aussi. Quelqu'un de très fort. Clairement. qui est avec vous, l'aigle. Ça, c'est pas tant... Puis de give away. Il faut lâcher prise. On lâche prise. Super facile à dire. OK? Pas facile à faire. Lâcher prise, c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est d'aller chercher en vous. C'est quoi le démon qui a été lâché lousse avec la situation. Pourquoi l'assumer? Aller le confronter et dire, OK, c'est ça qui est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Comment j'ai réagi? Puis après ça, on vit l'émotion. On le vit. OK? Puis après ça, on le met dans une petite bulle et on dit goodbye. Let it go. Je ne vais pas chanter. Mais j'ai pensé à chanter. Juste comme ça. Et qui est avec vous? Non seulement, on vous dit de lâcher prise puis d'en revenir peut-être un peu parce que ça bloque qu'est-ce qui devrait arriver, c'est le eagle. Qu'on dort? Non? C'est pas grave. Un oiseau. Un oiseau... Eagle, c'est quoi en français? C'est pas grave. C'est un oiseau qui vole super haut puis qui est capable de voir la vue d'ensemble. C'est ça le message. C'est quelqu'un... Il va vraiment falloir que vous fâchiez une vue d'ensemble pour voir vos réactions, quel jeu vous avez joué dans cette situation-là. Je suis capable de m'en rappeler. C'est pas drôle. Il est marrant du cerveau pour te faire. Eagle. Un aigle. Merci. Un aigle. Un aigle. 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 On fait comme si les deux dernières minutes n'avaient pas existé puis j'avais dit aigle depuis le début. Donc, où est-ce que l'aigle vous amène non seulement qu'il vous dit de faire un recul, de vous lever au-dessus de votre personnalité, de vous-même puis d'aller voir la situation d'un point de vue plus haut puis plus global puis plus général puis après ça de faire un gros lâcher prise, mais où est-ce que l'aigle vous amène avec les mappes enchantées? Je sais pas pourquoi la puce enchantée. Ça fait vraiment médiévale mais bon. On aime pareil. C'est Khaled Barron-Rey. C'est où est-ce que où est-ce que ça vous amène ça? Comment comment laisser entrer dans votre vie cette occasion-là de la coupe la coupe de la main? Slow and steady. Ça va être ça va prendre un peu de temps. Slow and steady. clairement des 20 timings la même affaire. Ça tente de temps. Oh! Ouais. Vous allez vous sauver vous-même. Ça je pense ça rapporte beaucoup avec votre démon intérieur. Il y a un sauvage à faire pour se sauver. Fait que ça, ça veut dire que peut-être que quand je disais que c'était pas d'intoxication toxic... C'est peut-être ça. C'est peut-être une addiction quelconque. Faut que vous sauviez de ça parce que c'est pas qu'est-ce que vous êtes supposés de vivre. Non, non. Vous êtes pas supposés de vivre dans cette expérience 3D. Et ça va prendre du temps mais ça va être constant. Ça, ça rappelle exactement la carte du divine timing qui est le temps divin. tout prend son temps. Toute bonne chose prend son temps. Il va falloir travailler ça. Fait que peut-être que ce que ça dit c'est de dire qu'est-ce qui s'en vient de travailler sur soi à la place de toujours attendre que quelqu'un nous sauve peut-être. Ou de sauver quelqu'un. relation sauveur-sauvée c'est pas plus sain d'un bar que de l'autre. Fait que je pense vraiment que qu'est-ce que ça dit ici ça ressemble un matin à celle-là. Caron. Il faut aller guérir. Il y a quelque chose à aller guérir. Clairement, si le diable est là c'est parce que vous avez une addiction une addiction ça peut être n'importe quoi ou un quelque chose que vous faites par vous-même une auto une auto pas des visions mais une auto Clairement, vous ne devriez pas le vivre ça. La créativité. C'est clair que vous êtes créatif Allô Roi de bâton Créativité Fait que ça, ça veut dire que votre guérison vous pouvez le faire à travers votre créativité Pourquoi pas aller pourquoi pas aller vous guérir à travers votre créativité vous êtes extrêmement créatif Fait que aller à la place de mettre votre créativité peut-être dans l'autodestruction ça se peut mettez-la ailleurs mettez votre énergie ailleurs ça va prendre du temps ça va guérir ça prend du temps ça prend du temps ça va guérir mais vous allez vous guérir c'est clair je vais avoir une guérison il va avoir un vous allez vous sauver vous allez sauver votre âme et encore une fois il y a un petit monsieur dans le dirigeable ici qui est au-dessus de la situation et qui regarde pareil comme l'aigle fait qu'il faut vraiment se sortir de la situation regarder de haut qu'est-ce qui s'est passé pour bien comprendre puis après ça on va étape par étape constamment lentement guérir toutes les couches qu'il faut guérir et j'espère que ça vous a aidé c'est fini il faut le faire vous abonner et j'espère que ça va